L'arbre, sa trace, son souvenir, sa symbolique. L'installation réalisée par Guillaume Caron tourne essentiellement autour de lui. Qu'il soit peint ou présenté en souche, l'arbre est au cœur de la démarche artistique du créateur. J'ai choisi l'arbre en hommage à la vie. L'exposition, globalement, même si elle travaille sur la vie et la mort, c'est un hommage à la vie. C'est ce qui m'a permis après de mettre en place cette calligraphie végétale. Qui devient chorégraphie à l'ombre des arbres et qui symbolise la vie. Pour illustrer son hommage à la vie, le créateur a imaginé une installation faite de bâtons peints représentant l'ombre des arbres vivants, de vides verticaux blancs illustrant les fantômes de ces arbres et d'une souche symbolisant la mort. Une exposition comme symbole du cycle de la vie, mais qui a aussi pour vocation de faire passer des messages, comme celui contre la déforestation. Parce que voilà, ça disparaît, parce qu'on se rend compte que petit à petit, l'arbre, un peu à travers le monde, les forêts disparaissent, les forêts primaires disparaissent. Donc c'est quelque chose d'important. C'est ce qui nous donne la vie, c'est l'arbre, c'est ce qui nous, pour moi, c'est ce qui nous protège. C'est aussi la base du thème, c'est l'ombre des arbres, c'est l'arbre qui nous protège, aussi bien l'humain que l'animal que le végétal. Une thématique qui parle aux visiteurs. Ça reste dans le thème actuel, la déforestation concernant l'Amazone, le climat. Ça exprime aussi des couleurs, parce que souvent on parle du vert, mais les gens oublient que dans la forêt amazonienne, il y a énormément de couleurs. Et ça, il y a beaucoup qui ne savent pas le regarder de près. L'exposition a été présentée tout le week-end sur ce site. Elle sera ensuite visible dans un restaurant du centre-ville de Cayenne, à partir de la semaine prochaine.